Chers membres de la filière, bonjour à tous. Je suis Sébastien Vielle, biologiste médical au service d'immunobiologique du centre hospitalier Lyon-Sud. J'ai la chance de pouvoir vous présenter en quelques instants l'intérêt d'un test biologique que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle la signature interféron, que nous réalisons par la technologie NanoString. Pour rappel, les interférons de type 1 constituent les premières cytokines qui ont été décrites à la fin des années 60, notamment par leur pouvoir d'interférer la réplication virale. Depuis, on en a décrit trois groupes, donc les interférons de type 1, dont les interférons alpha et l'interférons bêta, qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Les interférons de type 2, dont l'interférons gamma, et les interférons de type 3, dont l'interférons lambda. Les interférons de type 1 sont des cytokines qui sont sécrétés suite à une infection virale ou lors d'une infiltration tumorale, et jouent donc un rôle dans la défense contre ces agressions virales et tumorales. On sait en revanche que des expositions chroniques à ces cytokines sont également impliquées dans des pathologies que l'on a regroupées sous le terme d'interféronopathie, et qui incluent des formes totalement génétiques, comme les syndromes d'Acardi-Gouttière ou le SAVI, et des formes plus polygéniques, de type connectivite, dont notamment le lupus, les dermatomésites ou la sclérodermie. La particularité des interférons, c'est le fait qu'ils circulent dans le sang à des concentrations qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du phentogramme par millilitre, ce qui les rend très difficiles à détecter en utilisant des techniques de dosage classiques, et même lorsque leurs concentrations sont élevées, donc suite à une infection ou suite à une interféronopathie. Ce qui a donc nécessité la mise en place de tests indirects pour détecter leur présence, dont la signature interféron, et pour comprendre le principe de ce test, on va revenir quelques instants sur le mécanisme d'action des interférons. Les interférons se fixent spécifiquement à leurs récepteurs, qui sont des récepteurs de type IFNAR, et suite à l'engagement de ce récepteur, il y a activation de certaines voies de signalisation, qui va se traduire par la synthèse d'ARN messagers particuliers de la famille des ISG, pour Interferon Stimulated Gene. Ces ARN donneront ensuite naissance à des protéines dont la plupart ont des fonctions antivirales. Le principe de la signature interféron va être de quantifier ces ARN des ISG par des techniques de biologie moléculaire, et donc la présence de ces ISG va donc témoigner de la présence des interférons de type 1. Cette signature interféron, c'est donc une mesure indirecte de la concentration des interférons de type 1, et pour cela on quantifie 6 de ces ISG, que sont Siglec 1, IFI 27, IFI 44, L, IFI T1, ISG 15 et RSA D2, et qui ont été décrits notamment par l'équipe de Yannick Crow comme étant les ISG les plus surexprimés, à la fois dans des interféronopathies génétiques, mais également dans des formes de lupus. Une fois ces 6 ISG quantifiés, on peut ensuite calculer ce qu'on appelle le score interféron. Le principe général du test, c'est qu'à partir de 100 totales, donc qui va contenir les cellules dans lesquelles on va extraire les ARN, on effectue d'abord une liste des échantillons, puis les échantillons sont congelés jusqu'à l'étape d'extraction d'ARN, ensuite les dosages d'ARN sont réalisés, et l'analyse est ensuite effectuée sur un appareil de type nanostream. On peut également utiliser d'autres techniques pour quantifier ces ARN. La technique de référence reste la QPCR, mais c'est vrai que le nanostream présente des avantages certains, notamment dans la réduction du temps personnel nécessaire à la réalisation du test. Alors le nanostream, c'est une technique qui permet la quantification des ARN messagers, donc ici des fameux ISG, et qui pour cela utilise des sondes qui comportent deux parties, donc une partie qui va servir à la capture de l'ARN cible, et puis une deuxième partie qui est couplée à un code barre particulier et qui assure la spécificité de la sonde, ce qui fait qu'en utilisant des sondes différentes couplées à des codes barres différents, on va assez facilement pouvoir multiplexer et mesurer en un seul test plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'ARN messagers simultanément. Une fois l'étape d'hybridation entre la sonde et l'ARN à quantifier, l'excès de sonde est ensuite éliminé. Les sondes sont ensuite fixées sur la cartouche et alignées, et puis sont ensuite comptées par l'appareil. A partir du compte obtenu par l'appareil, on peut ensuite déterminer le score interféron, qui correspond en fait à la médiane de l'ensemble des comptes des différents ISG mesurés chez le patient par rapport à un compte d'ISG qui a été déterminé chez des donors. A Lyon, nous avons pu déterminer les performances de cette signature interféron par la technologie nanostring, et grâce à la réalisation de l'analyse d'une R sous courbe ROC, nous avons déterminé le seuil optimal qui a été fixé à 2,3, et à ce seuil, nous obtenons une sensibilité de l'ordre de 90%, une spécificité autour de 60%, et ce qui est important à retenir, c'est cette excellente valeur prédictive négative de l'ordre de 91%, qui fait que si le test est négatif, cela exclut a priori fortement le diagnostic d'une interféronopathie de type A. En conclusion, la signature interféron correspond à une mesure indirecte de la concentration d'interféron par la quantification de 6 ISG sur leur forme d'ARN messager. Ce test est maintenant proposé en routine dans le service d'immunologie biologique du centre hospitalier Lyon-Sud, et présente, on vient de le voir, une excellente valeur prédictive négative. Je vous rappelle que ce test est impossible sur du plasma ou du sérum, puisqu'il s'agit d'une mesure transcriptomique, où l'on va quantifier des ARN messagers qui sont présents dans des cellules et qui ne sont pas présents dans le plasma ou le sérum. Ce test nécessite donc du sang total non centrifugé et envoyé relativement rapidement, puisque les ARN sont des molécules fragiles, et on accepte des délais de 48 heures lorsque le sang est prélevé sur des tubes EDTA et envoyé à température ambiante. Et puis, s'il n'est pas possible de respecter ce délai, on peut utiliser des tubes particuliers qui contiennent des conservateurs d'ARN, tubes de type PAXGEN, qui permettent d'augmenter la stabilité de l'échantillon à 5 jours lorsque le tube est placé à 4 degrés ou à plusieurs années lorsque les échantillons sont congelés. Et ça, c'est un intérêt particulier pour la constitution de biobanques dans le cadre d'essais cliniques, par exemple. Je vous remercie à tous pour votre attention et je reste disponible pour toute question à cette adresse mail. Merci. Merci. Merci.